Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka, l'endroit il fait bon de réparer. Aujourd'hui je vais vous parler du four et je vais vous expliquer les 5 erreurs à ne jamais faire sur ce type d'appareil. Juste avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de l'actualité. Et c'est parti on y va pour les explications. Alors donc la première erreur bien sûr c'est de négliger l'entretien de votre four. Forcément vous allez multiplier les cuissons et si vous ne nettoyez pas régulièrement votre four vous allez avoir de la graisse et des résidus alimentaires qui vont s'accumuler et qui peuvent provoquer des pannes, des problèmes d'odeur et même de fonctionnement sur votre four. Évitez également de faire cuire vos plats, vos aliments, à même la grille. Il sera toujours préférable d'utiliser du papier d'aluminium alors un papier cuisson pour protéger et conserver au maximum l'état de vos grilles. Et donc bien sûr utilisez un plat adapté en fonction de ce que vous allez faire cuire à l'intérieur de votre four. Également ce qui peut se passer c'est que vous pouvez avoir des projections d'aliments sur le côté de votre four, sur les grilles ou autre. Et si vous ne nettoyez pas assez rapidement ça va se solidifier, la graisse va s'accumuler et vous allez avoir des problèmes de cuisson et également d'odeur. Vous pouvez même avoir à l'ouverture de la porte le four qui peut fumer. Donc ça c'est des signes qui montrent qu'il faut faire un nettoyage global à l'intérieur de votre appareil. Donc si on prend l'exemple de cette grille là, si vous faites cuire à même la grille, admettons une pizza ou autre. Si c'est une pizza surgelée, elle va ramollir au niveau de la cuisson et vous pouvez avoir le souci de... Et vous pouvez avoir par exemple une garniture qui va tomber à l'intérieur ici. Vu que le four va chauffer pratiquement à 200 degrés, ça va se solidifier et vous allez avoir beaucoup de mal à le nettoyer. Donc utilisez un papier cuisson ou un papier d'aluminium et mettez-le sur la grille. La deuxième erreur que l'on fait assez souvent chez soi aussi, c'est de ne jamais aérer le four après une cuisson. Lorsque vous avez terminé de faire cuire un plat, vous pouvez très bien entreouvrir la porte comme ceci à la moitié de son ouverture et de laisser aérer pendant 10 à 15 minutes après l'utilisation du four. Le fait de l'aérer déjà, ça va éviter les mauvaises odeurs à l'intérieur du four. Ça va permettre également de soulager le moteur de refroidissement, donc le ventilateur du four. Puisque si la température baisse très rapidement à l'intérieur du four, le moteur de ventilation va tourner moins longtemps. Et du coup, vous pouvez faire aussi des économies d'énergie en faisant ça. Concernant l'ouverture de la porte, également évitez de l'ouvrir lorsque le four est en fonctionnement et qu'il est en pleine cuisson. Il sera toujours mieux de vérifier la cuisson de votre plat à travers la vitre sans ouvrir la porte. Puisque si vous ouvrez la porte, vous allez faire entrer de l'air ambiant à l'intérieur du four. Ça va faire baisser la température et ça peut même casser le cycle de cuisson de votre plat. Donc en fonction de ce que vous allez faire cuire, il sera toujours préférable de regarder à l'intérieur à travers la vitre. La troisième erreur à éviter, c'est d'utiliser n'importe quel produit pour nettoyer votre four. Il faudra utiliser un produit adapté qui va pouvoir éliminer les graisses, mais également qui ne soit pas chimique ou abrasif. Il faudra également faire attention à utiliser les produits adaptés pour nettoyer les grilles, les plats type lèche-frites, mais également la vitre intérieure du four. Et pour ce type de produit, si vous nettoyez mal votre four avec un produit qui est très chimique, il peut y avoir du dépôt sur les plats que vous allez cuisiner en plus à l'intérieur. Vous pouvez faire vos propres produits d'entretien pour nettoyer votre four. Il y a plein de tutos sur internet qui vous montrent comment nettoyer votre four à base de produits naturels. Faites très attention à ce que vous achetez en magasin, souvent c'est très chimique et c'est beaucoup de marketing. Il n'est pas rare que ces produits soient peu efficaces, donc faites très attention à ce que vous achetez pour nettoyer votre four. La quatrième erreur à éviter, ce sera de mal utiliser les modes de cuisson que propose votre four. Alors si vous utilisez mal votre four, vous allez peut-être l'incriminer par erreur en vous disant que soit il chauffe trop, pas assez, ou alors à chaque fois le résultat de cuisson de vos plats est peu satisfaisant. Il faudra aller regarder au niveau des symboles. Il y a énormément de modes de cuisson proposés par différents fours. Regardez bien ce que propose le vôtre. Vous avez les symboles qui sont autour de la molette de sélection de programme. Les symboles sont peu explicites. Vous avez généralement un petit carré avec un signe à l'intérieur. Il se peut que vous vous trompiez depuis le début sur le mode de cuisson à utiliser. Donc pour éviter d'incriminer par erreur votre four, regardez bien sur la notice. Et donc utilisez les bons modes de cuisson pour le type de plat que vous faites cuire à l'intérieur. Enfin, la dernière erreur que l'on fait souvent sur un four, c'est de négliger une partie du four à l'entretien. Ça va être au niveau de l'ouverture de porte et généralement au niveau des charnières juste en bas. Donc généralement, vous pouvez avoir des dépôts alimentaires, des dépôts de graisse qui peuvent se situer juste ici. Au moment où vous sortez vos plats, vous pouvez avoir beaucoup de résidus alimentaires qui viennent s'accumuler ici. Et également au niveau de la porte de four, de la vitre intérieure mais également extérieure. Pour rappel, vous pouvez démonter facilement la porte de votre four. Vous avez des loquets qui se situent ici et ici. Ensuite, vous pouvez mettre votre porte à 45 degrés, moitié ouverture. Vous allez pouvoir tirer la porte vers vous pour la retirer. Comme ceci. Donc là, j'ai ma porte de four que je vais pouvoir nettoyer. Vous pouvez avoir des dépôts de graisse au niveau des charnières, donc ici et ici. C'est des parties qui sont peu visibles mais il peut y avoir des résidus alimentaires ici. Et vous pouvez en profiter pour nettoyer la vitre intérieure là où il y a toutes les projections d'aliments et de graisse. Si vous faites ce nettoyage-là, vous pouvez mettre la porte, donc côté extérieur de la porte, vous pouvez la mettre sur un plan de travail. Il sera important de protéger la vitre puisque c'est un élément qui coûte assez cher en termes de pièces étachées. Prévoyez un drap ou un chiffon et vous mettez la porte de four sur le plan de travail comme ceci. Vous pouvez également démonter la vitre intérieure de votre porte de four. Donc vous avez juste des loquets. Vous pouvez avoir sur votre four des vis à dévisser. Et vous pouvez nettoyer et ensuite le remettre. Pour la remise en place de la porte, c'est très simple. Vous refaites l'étape de démontage inverse. Comme ceci, vous pouvez remettre les loquets en place pour verrouiller la porte sur l'appareil. Et vous pouvez remettre votre porte. Lorsque vous faites l'entretien de votre four, n'hésitez pas aussi à nettoyer le joint de porte. Donc c'est un joint qui se démonte assez facilement et que vous pouvez remettre en place. Profitez-en aussi pour regarder l'état général de votre joint de porte. Si vous avez des déchirures, des craquelures ou autre, il peut y avoir une fuite de température au moment de la cuisson. Et ça peut aussi jouer sur la qualité de cuisson de votre four. Donc vérifiez bien ceci, vous pouvez le nettoyer à l'aide d'une éponge, le remettre en place. Si votre joint est trop usé, vous pouvez le remplacer facilement. Donc si vous souhaitez changer le joint de porte de votre four par exemple, vous pouvez vous rendre sur www.sparica.fr. Vous mettez la marque et la référence de votre four. Généralement, elle est située sur le côté de la contre-porte. Donc moi, j'ai l'étiquette signalétique qui est juste ici. Vous mettez le modèle et la marque et vous allez avoir tout le catalogue de pièces détachées qui est compatible avec votre appareil. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous souhaitez partager d'autres erreurs à éviter ou alors partager des astuces d'entretien sur le four, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareica. Spareica